What's up tout le monde, ici Kefren, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur laquelle manette choisir sur la Nintendo Switch. Ici j'ai la manette qui vient avec finalement les deux Joy-Con avec l'adaptateur que vous pouvez insérer les Joy-Con pour faire une manette complète. Et je me suis procuré la fameuse manette Pro. Donc en gros je vais vous faire un petit review de la manette Pro, puis aussi la différence avec la manette qui est de base avec celle de Nintendo. A la base si vous aimez pas les petites manettes, cette manette là honnêtement est vraiment petite. Les joysticks je suis pas nécessairement très fan, ça feel le joystick de Nintendo DS un peu malgré qu'ils sont un peu différents. Comme vous pouvez voir aussi les boutons très petits ici. C'est vraiment une manette, ça fait la job honnêtement si vous voulez utiliser vos Joy-Con, ça vous tente pas d'avoir deux Joy-Con dans deux mains différentes. Puis en plus honnêtement il y a quand même un bon feel, au niveau qualité de fabrication ça feel bien, les boutons sont bien aussi. Par contre c'est une manette un peu que je pourrais dire que je qualifierais un peu de casuelle. Donc si vous jouez à des jeux comme Mario Kart, c'est pas nécessairement une manette que je feel vraiment à l'aise avec. Puis j'imagine aussi quand Super Smash Bros va sortir, encore une fois c'est pas une manette que je suis bien avec. Ça me dérange pas de jouer à Mario & Rabbits avec ce genre de manette là honnêtement, ça fait vraiment la job. Mais quand vous êtes quelqu'un d'un peu hardcore gamer, puis vous avez toujours eu des manettes, je sais pas moi de Xbox 360 ou Xbox One, ou peu importe. Mais ceux-là, les PlayStation DualShock, c'est pas une manette que vous allez sentir que, hum, ok ouais, c'est correct mais c'est sans plus là. Donc voilà pour ça, ça c'est la manette qui vient avec la Wii. Alors, la Nintendo Switch, excusez-moi avec la Wii. Maintenant, la manette Pro. Honnêtement, la manette Pro là, j'en ai essayé beaucoup des manettes dans ma vie, c'est la meilleure manette que j'ai jamais essayé. Euh, elle s'enfile, elle se plugue USB-C, ce qui est vraiment cool. Euh, les joysticks, le feeling des joysticks, c'est pas trop mou, pas trop dur. Euh, un bon grip, vraiment là, j'adore, j'adore les joysticks. Les bumpers aussi, ils filent super bien, ils sont pas trop profonds, t'sais comme un peu la Gamecube, je trouvais que ça allait trop loin. Euh, ils se forment bien à la main aussi, ils ont donné une légère angle dans les bumpers, vraiment bien. La même chose aussi sur le dessus, très 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 bien, j'adore, j'adore la manette. Euh, j'aimerais aussi mentionner, je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, il y a comme une finition aussi avec des petits points qui filent un peu comme si ça serait du creer, mais c'est pas du creer, là. Ça, t'as pas trop de grip dans la manette, c'est vraiment que tu la tiens, pis c'est vraiment une prise en main qui est parfaite pour moi. J'adore. Le D-pad aussi, même le D-pad est vraiment excellent, je l'adore, t'sais si vous allez jouer à des jeux rétro, etc. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, euh, pis, euh, il est vraiment bien. J'aime pas, moi, les D-pad qui sont ronds, pis que vous pouvez aller chercher comme des diagonales à l'intérieur. Celui-là, vous êtes capable d'aller chercher des diagonales, mais vous avez pas l'espèce de rond autour de la croix qui est vraiment fatiguant. Euh, vous avez le bouton ici, qui est un print screen automatique, donc vous pèsez dessus, vous appuyez dessus, vous allez prendre un print screen de votre écran. Euh, c'est cool, ça vous permet d'éviter de péser Start, pis d'aller faire prendre un print screen. Euh, par contre, vous l'avez sur l'autre manette aussi, by the way, c'est qu'il y a une option maintenant qui est avec la Switch. Euh, votre bouton, bien sûr, Power, pour partir votre console. Et finalement, vous avez un plus et un moins pour, euh, différentes options à l'intérieur des jeux. Euh, donc, c'est ça, en fait, qui vient avec la manette. Euh, au niveau... Euh, la distance pour l'utiliser. Ma caméra avait de la misère là-dessus. Euh, la distance pour l'utiliser, en fait, je me suis vraiment rendu loin, là. J'avais la télé complètement à l'autre bout. Euh, pis la manette capte super bien. Euh, ma Switch, par exemple, est complètement à droite dans mon sous-sol, pis je joue devant mon écran quand je le stream. Aucun problème pour capter, c'est vraiment parfait de ce côté-là. On lui promette 40 heures, euh, au niveau de, euh, la durée de la batterie. Euh, il y a du Force Feedback à l'intérieur, donc ça vibre. Au contrairement de la Wavebird, une ancienne manette du Gamecube, pis si ça dit rien à personne, qui vibrait pas. Euh, celle-là, euh, vous avez tout ce que vous avez besoin. Honnêtement, c'est vraiment excellent. Même si la Switch est sortie de son dock, pis vous la mettez devant vous, vous pouvez utiliser la manette Pro. Vous êtes pas obligés d'utiliser les Joy-Con. Donc, euh, voilà. La seule petite chose, ça a été un petit peu, pas difficile, mais j'ai eu un peu des problèmes à la configurer au début. La, parce qu'elle doit le reconnaître, donc vous devez les synchir ensemble. Pis j'avais pas trop compris, euh, je m'attendais que ça soit un peu comme la Wii. Tu pèses sur un bouton, pis t'appuies sur un bouton sur la Switch, pis ça paire ensemble. Mais il fallait aller à l'intérieur, euh, du logiciel, à l'intérieur de la Switch, euh, pour paier cette manette-là. Avec la console. Donc honnêtement, cette manette-là, 9.8 sur 10. C'est un must-have. Si vous êtes quelqu'un qui jouait pas, euh, casuellement à la Nintendo, euh, je vous conseille de l'acheter. Euh, la manette qui vient avec, c'est un 7.5 sur 10, les Joy-Con modifiés. Euh, j'ai pas encore essayé la manette de Ori. C'est une manette à 39.99 qui vient avec un fil. Euh, cette manette-là, c'est un peu, si vous voulez avoir des manettes de surplus quand vous faites, je sais pas, moi, un party chez vous, pis vous voulez pas nécessairement acheter des Joy-Con à 100$ ou la manette Pro qui est 90$, euh, ça peut être intéressant. Pis petit point, la manette est 89.99$, cette manette Pro-là. Je trouve ça vraiment cher. C'est une manette qui devrait être 69.99$ maximum. Euh, y'en profite, écoute, y'a pas d'autres bons produits sur le marché, t'as pas chaud d'acheter du Nintendo. Pis quand t'achètes du Nintendo, t'achètes toujours de la qualité, donc voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube sur la vidéo. Euh, des questions sur la manette, vous avez des problèmes, vous l'avez déjà, vous la voulez, vous êtes pas sûr, n'importe quoi, je vais vous répondre. Et euh, voilà, c'est tout. N'oubliez pas de sauver ma chaîne et peace!